Dans cette vidéo, nous allons te demander Que s'est-il passé pour la première fois Shabbat, Rosh Chodesh Kislev, Tav Shin Mem Chet Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse Toutes les vidéos montrées n'ont pas été filmées pendant Shabbat Bonjour, je suis Yossi Lorsque j'étais un Bachour, j'ai eu la chance d'être à la Yeshiva du 770 J'ai eu tellement d'occasion de voir le Rabbi et j'ai eu la chance de prier avec le Rabbi à Yom Tov, Shabbat et à d'autres moments spéciales J'ai noté beaucoup de détails dans mon Yoman, mon agenda pour ne jamais oublier les moments passés avec le Rabbi et que j'ai eu la chance de voir Laissez-moi vous lire des petites parties de mon Yoman à propos de Rosh Chodesh Kislev de l'année Tav Shin Mem Chet 1987 Le 770 se remplit Hier soir et aujourd'hui, des centaines et des centaines de Shluchim ont commencé à arriver du monde entier C'est la première fois qu'il y a le Kinous à Shluchim, la conférence internationale des Shluchim L'attention est forte Ces Shluchim auront enfin la possibilité d'être à côté du Rabbi, le Mesh Aler Ils ont été envoyés par le Rabbi à travers le monde entier pour vivre avec Messir Utnefesh Maintenant, ils ont la chance de recevoir plus de force du Rabbi pour continuer leur grande mission Je suis impatient de voir ce qui va se passer pendant ce week-end si spécial Wow, quel Shabbat ! Tout celui qui rentrait au 770 pouvait ressentir l'énergie spéciale qu'il y avait durant tout le Shabbat Lorsque le Rabbi est rentré dans la Shul pour Kabbalat Shabbat, les Chassidim l'ont accueilli avec le Nigoun de Rosh Chodesh Kislev C'est le Nigoun qui a été composé quelques années auparavant en l'honneur de Rosh Chodesh Kislev le jour où le Rabbi a pu rentrer du 770 chez lui à la maison après son attaque cardiaque de Chmini à Tseret Vendredi soir, lorsque le Rabbi est rentré, il a encouragé les chants de sa sainte main Ceci était incroyable à voir Le Rabbi encourageait le Nigoun alors qu'il se dirigeait vers son stender Le saint visage du Rabbi rayonnait de bonheur lorsqu'en chantait L'excitation du Shabbat était tellement grande que ce soir, Motsay et Shabbat Des dizaines de Chassidim et de Shluchim ont décidé de rester au 770 En chantant et dansant sur le Nigoun de Rosh Chodesh Kislev Encore et encore Le Grand Sous de Chemin Le Grand Sous de Chemin Le Kinous à Shluchim commença réellement avec un Farbrengen, aujourd'hui Shabbat avec le Rabbi. Durant le Farbrengen, le Rabbi a donné beaucoup de brachot aux Shluchim et à leur famille et a parlé de l'importance de leur travail. C'était déjà incroyable, mais le meilleur était à venir. Quelle surprise ! Le Rabbi a dit qu'il voulait distribuer demain un Contras, un livret, à tous les Shluchim et Shluchot. Après le Farbrengen, nous avons prié Mincha. L'énergie était tellement intense que nous avons chanté Ve'al Ken et Al Tira avec le Rabbi qui nous a encouragés. Arvit s'est terminé avec le Nigun de Rosh Chodesh qui se lève, tandis que le Rabbi sortait du 770 en secouant sa sainte main, alors que nos chants allaient en redoublant. Je viens à peine de rentrer des chants et des danses. Dimanche, Rosh Chodesh qui se lève. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que le Rabbi est rentré chez lui après son attaque cardiaque. 10 ans que nous célébrons avec une grande joie la guérison du Rabbi. Aujourd'hui, le Rabbi a distribué le Contrast de Chassidout aux Shluchim et Shluchot. Après Mincha, le Rabbi a récité une Tzikha. Il a mentionné comment plusieurs Shluchim ont envoyé un doux, des comptes rendus à propos de leur mission. Certaines activités racontées étaient merveilleuses. Le Rabbi a incité les autres Shluchim à faire la même chose. Ensuite, les Shluchim se sont mis en file pour recevoir le Contrast. En l'honneur de ce Rosh Chodesh qui se lève, le Rabbi a corrigé un mahamar qui avait été récité 10 ans plus tôt. C'était le premier mahamar que le Rabbi avait récité après Rosh Chodesh qui se lève, après être rentré chez lui à la maison depuis l'attaque cardiaque. Le mahamar commence avec les mots « Veshavti, Veshalom, Elbetavi » « Je suis retourné en paix à la maison de mon père. » C'était le premier mahamar que le Rabbi avait récité après Rosh Chodesh qui se lève, après être rentré chez lui à la maison depuis l'attaque cardiaque. Seuls les Shluchim ont reçu ce Contrast. Comme c'est fascinant, le Rabbi a récité un mahamar avec un tel titre après être retourné à la maison. Les Shluchim qui ont vécu ces moments-là à côté du Rabbi ce Shabbat sont vraiment chanceux. Je suis impatient d'avoir le mérite d'être un Shliach. Dans cette vidéo, la question est « Que s'est-il passé pour la première fois Shabbat Rosh Chodesh Kislev Tavshin Memcheth ? » J'aime la vidéo du Rabbi parce que le Rabbi s'est connu. Dans la vidéo numéro 64, la question était « Comment le Rabbi Rachab s'est senti à la fin de sa mission ? » La bonne réponse est « Il était contrarié de ne pas avoir accompli sa mission. » La question de cette semaine est Mendeluzan de Paris. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur morabi.org Mazel Tov et joyeux anniversaire à Mendelzana de Paris ! Nous te souhaitons une année pleine de réussite de Gashmiyut et Beruchniyut. Que tu puissais être un soldat fier de Tzivat Hashem en donnant beaucoup de lachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada